bonjour à tous vous allez bien mes amis aujourd'hui les messages que je donne aujourd'hui pour votre lame quel message qu'ils veulent transmettre à vous à une situation qui vous êtes peut-être occupé votre esprit et ça c'est le message pour vous personnelle les personnes qui regardent cette vidéo ça c'est vraiment un message direct avec votre lame qu'ils veulent dire quelque chose et voir avec les cartes j'utilisais l'oracle ça c'est l'oracle de l'âme qui j'ai acheté nouveau que je vais l'utiliser pour cet tirage et il y avait l'oracle je n'ai pas les noms maintenant je ne peux pas dire c'est l'oracle c'est difficile je garde pas les noms ça c'est aussi un oracle que je donne un conseil on verra trois cartes et vous choisissez soit le premier soit le deuxième soit le troisième je je commence si vous voulez arrêter les vidéos pour savoir quel message quel cas l'état qui vous choisit qu'ils ont après j'utilise peut-être un carte de lâcher prise l'oracle de lâcher prise pour donner un message votre lame qu'est ce qu'elle peut donner qu'est ce qui doit vraiment lâcher prise qu'elle demande peut-être un conseil ou quelque chose la fin que j'ai tiré une carte d'eau vous savez bon on verra avec les cartes voilà alors je commence avec l'oracle c'est l'oracle alors je commence avec le premier temps si vous voulez arrêter vidéo arrêté pour voir alors pour les premiers votre lame qu'est ce qu'elle transmettre parce que l'âme beaucoup le communication avec nous mais parfois on coûte pas on coûte pas soit votre lame peut-être une souffrance qu'elle souffre mais qu'elle a besoin peut-être à une libération à un problème ou à une souffrance ou à une situation et un conseil pour donner pour avancer peut-être dans votre vie soit pour libérer les souffrances c'est un c'est un c'est un homme communication avec votre lame alors qu'est ce qu'ils veulent dire pour les premiers cartes pour le premier tas pour votre lame quels conseils et quels messages qu'elle veulent ils veulent transmettre pour vous parce que ça tombe des trois je prends trois alors il y a une carte alors si vous êtes fatigué vous sentez fatigué vous sentez moralement vous n'êtes pas conscience votre l'âme quels sont les souffrances et qu'elle est triste qu'elle a besoin à une libération les pensées et votre conscience que peut-être vous êtes une personne qui vous êtes beaucoup pleuré ou beaucoup triste ou beaucoup la souffrance aussi besoin peut-être dormir vous êtes beaucoup faire les soucis qu'elle demande vous 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 n'êtes pas conscience votre l'âme qu'elle demande une libération ce problème dans votre l'état de joie peut-être dormir vous êtes fatigué la deuxième carte ça parle les communications peut-être vous êtes beaucoup la souffrance la communication avec les gens soit avec la famille ça peut-être une souffrance familiale à une souffrance de votre l'âme qu'elle ne dorme pas qu'elle a beaucoup vous sentez fatigué vous êtes besoin les soutiens besoin sortir un blocage soit vous êtes conscience vous n'êtes pas bien il y a quelque chose qu'elle bloque et votre l'âme qu'elle sente besoin de la libération vous êtes beaucoup pleuré ou soit vous êtes beaucoup de problèmes familial qu'il doit régler besoin respecter vous et communiquer clairement dans votre vie générale exprimer votre tristesse si vous êtes beaucoup dans le passé pleuré ou triste à cause d'un problème familial qu'il doit régler et mais soit aussi peut-être libérer les communications si vous êtes un problème avec un soeur ou un vous voulez protéger un soeur ou soit vous êtes senti l'énergie négative ou un problème familial avec un soeur doit régler ces problèmes votre l'âme qu'elle demande régler les problèmes avec la famille protéger votre pensée votre énergie pour pas tirer de l'énergie toxique à cause de la tristesse à cause des problèmes familial c'est le premier pas qu'elle demande vraiment libérer vous libérer la tristesse et soyez conscience vous êtes fatigué vous êtes besoin dormir vous êtes les besoins communiquer dialoguer avec la famille et avec un soeur et les proches et peut-être s'il y a une relation avec un soeur peut-être vous sentez une relation toxique ou une relation il y a beaucoup du conflit besoin protéger votre pensée et votre pour pas tirer les problèmes avec un quelqu'un de votre famille proche de vous soit vous sentez très triste un problème régler un problème avec un soeur qui vous sentez peut-être besoin protéger votre énergie et votre pensée dans cette relation alors j'utilise l'oracle de l'âme elle conseille pour votre l'âme pourquoi vous êtes fatigué vous êtes les problèmes familial doit régler les conseils qu'elle donne votre l'âme comment vous réglez ces problèmes familial avec un soeur vous pensez beaucoup l'erreur vous pensez beaucoup les choses dans le passé vous regrettez quelque chose peut-être il y a un problème avec un soeur une personne de famille soit moi je vois quelqu'un avec un soeur problème et qu'elle a beaucoup qu'elle sente beaucoup l'augurité qu'est-ce qui se passe avec votre soeur peut-être il y a plus le contact ou soit il y a quelque chose un grand problème les relations vraiment toxiques vous vous sentez fatigué vous ne dormez pas par cette situation que vous sentez la culpabilité vous ne vous sentez pas triste vous vous êtes beaucoup pleuré pour cette situation qu'est-ce qu'elle demande régler les problèmes besoin peut-être contacter avec votre soeur et dialoguer avec une réunion familiale besoin expliquer les choses, besoin régler les choses, besoin protéger vous ou protéger votre famille ou protéger une relation avec votre soeur si vous êtes senti de culpabilité vous doit libérer cette culpabilité parce que vous êtes beaucoup de gens qui ne veulent pas parler avec une soeur ou régler un problème ou soit qu'elles pensent beaucoup à cette relation avec une soeur elle est toxique, qu'elles sont fatiguées alors les communications les communications besoin libérer votre vie la communication avec la famille les dialogues plus clairs et avec une soeur ou soit avec votre famille générale qu'elle demande régler le problème besoin aussi de donner, recevoir, besoin d'un nouvel départ peut-être un soutien pour sortir ce problème familial avec un soeur c'est votre âme qu'elle donne l'espoir pour régler un problème avec un soeur ou avec la famille si vous êtes difficulté avec la famille alors je tire encore trois cartes c'est l'oracle pour les premiers alors votre âme pour les problèmes familiers qu'est-ce qu'elle demande régler pour votre âme qu'elle veut vous régler un problème et pour commencer un nouvel départ laissez la magie que vous êtes vous avez besoin de purifier votre pensée et votre relation avec la famille ou avec une soeur qu'elle vous sentez peut-être qu'il y a un changement commencez à changer quelque chose vous commencez peut-être une nouveauté par le contact et l'équilibre peut-être il y a beaucoup de jugements que vous vous sentez coupable que vous sentez les coupabilités à cause peut-être vous qui vous êtes dire quelque chose à votre soeur ou votre famille qu'elle a blessé ou soit si vous vous sentez votre famille qui sont peut-être mal jugées ou qui sont parlées mal ou votre soeur que vous sentez cette coupabilité ou cette tristesse ou soit vous ne dormez pas que ce problème il faut vraiment régler ce problème et respecter vous respecter votre famille et vous avez besoin d'un nettoyage pour commencer un nouvel départ et une transformation en transformation l'équilibre les quatre les quatre c'est le huit c'est le huit l'équilibre la justice et la transformer quelque chose votre l'état c'est prêt qu'elle change vous êtes vous êtes c'est conscient s'il y a un problème dans la communication avec une soeur réglée alors vous sentiez après quand vous communiquez avec votre soeur vous sentiez plus libre libre la communication pour vous ça ça va donner une nouvelle vie un nouvel départ le respect beaucoup le respect vous avez réglé ce problème la liberté vous avez peut-être pour sentir en secrité peut-être vous êtes enlevé peut-être voyager ou aller voir votre soeur ou régler un problème familial à cause à une maison peut-être une maison familiale les problèmes avec votre soeur ou votre famille c'est quelque chose familial à cause à une maison peut-être il y a un conflit doit régler ce conflit le message votre âme qu'elle demande le courage le courage pour trouver un nouvel départ peut-être il y a un contact un contact avec votre soeur ou quelqu'un dans votre famille si vous êtes à un problème d'une maison peut-être un partage ou un rétage ou un problème régulier avec la famille besoin de contact peut-être il y a un contact un contact ça va peut-être arriver les soirs soit vous attendez pas et si votre soeur peut-être le contact pour protéger votre parole pas dites les choses qu'elle blisse votre soeur au soir vous doit protéger votre parole ou la communication avec cette soeur si vous avez un problème avec une soeur ou une pute à une maison dans l'étranger ou soit une maison pour régler un rétage avec une soeur doit peut-être contrôler votre parole soit un contact il y a un courage soit si vous vous êtes courageux pour contacter votre soeur ça passe peut-être la nuit c'est quelque chose ça va passer la nuit ou le soir et soit c'est votre soeur qu'il contacte ce message est clair et net c'est un problème pour une maison il doit régler qu'est-ce qui doit lâcher prise pour vous cette relation un problème avec une soeur ou le problème réglé pour une maison une maison peut-être lâcher prise sa sortie de lâcher prise essayez à faire attention les mots qu'est-ce que vous dites à votre soeur vous avez besoin il doit voir les choses cachées peut-être il y a quelque chose caché qui doit régler avec une soeur les problèmes qui doit régler chercher les choses que vous ne savez pas peut-être pourquoi ce conflit qu'est-ce qui se passait avec votre soeur pour protéger votre relation avec cette soeur c'est quelque chose peut-être pour moi ça parle à une maison une maison familiale les problèmes mais il y a quelque chose que vous révélez révélez c'était c'était un fardeau qui vous portait un fardeau un fardeau de famille ou un fardeau pour une maison avec le problème familial doit régler avec cela à une soeur ça parle soeur pour moi vous avez besoin peut-être trouver la joie et le le vivre les jours les jours rester positif aujourd'hui une bonne journée pour vivre alors rester dans la pensée positive parce que vous êtes tiré par le problème vous règlez ce problème vous lâchez c'est ce problème avec une soeur besoin de communication besoin de dialoguer besoin de réunion familiale peut-être il y a quelque chose qui doit régler par communication soit par téléphone ou soit une réunion familiale ou parler pour cette maison et cette maison peut-être un voyage peut-être vous placer pour aller voir cette maison familiale régler ce problème avec votre soeur soit elle habite loin de vous soit une maison l'étranger qui doit peut-être régler avec une soeur soyez courage soit c'est vous on doit contacter rester positif parler avec votre soeur pour régler ce problème parce que si vous restez cette énergie vous tirez l'énergie négative et les conflits ça va ça va arriver plus plus que encore le problème besoin vraiment de communication peut-être pour commencer un nouvel départ avec votre soeur et la relation voilà c'est le premier votre âme qu'elle sait vous êtes pas bien à cause d'un problème votre famille c'est le conseil qu'elle donne besoin de communication avec votre soeur alors je commence avec le deuxième pas le deuxième pas votre énergie votre âme qu'est-ce qu'elle transmette quelle situation qu'elle peut trouver qu'elle communique ou qu'elle transmette les messages pour vous pour vous les personnes qui regardent cette vidéo besoin besoin de soutien dans une situation besoin aussi peut-être vous êtes une personne très spirituelle cette tirage qu'elle parle beaucoup spirituelle et besoin apprendre des choses besoin de soutien besoin de contact peut-être avec les gens peut-être besoin d'étudier besoin de demander l'aide demander un nouvel vous fixer vous êtes un rétage familial le rétage familial pour moi c'est un don qui vient de famille de famille c'est quelqu'un qui vous êtes déjà besoin de soutien vous cherchez soit vous êtes une personne qui utilise apprendre tirer les cartes divinatoire vous cherchez les soutiens peut-être vous avez besoin de faire une formation les cartes apprendre comment tirer les cartes comment utiliser votre don comment utiliser votre faculté vous enlevez à étudier soit quelqu'un de votre famille qu'elle veut aider qu'elle veut guider soit un défunt soit un quelqu'un défunt ou soit une personne qui l'aide pour apprendre les choses et pour connaître votre histoire vous connaître l'héritage que vous restez dans votre famille peut-être il y a une personne dans votre famille grands-parents peut-être ils sont déjà un don de médiumité ou de clairvoyance ou cartes montées qui sont utilisées beaucoup les cartes et peut-être vous avez besoin d'apprendre une nouvelle chose et vous avez les conseils les soutiennent quelqu'un de votre famille soit quelqu'un qui vous guider comme un guide spirituel un défunt qu'elle est décidé qu'elle a aussi les mêmes choses comme vous un don soit un médium soit une voyante ou une carte ou c'est quelqu'un qui doit vraiment vous prendre confiance en soi pour connecter avec votre foi et pour un nouvel départ vous risquez prenez le risque prenez le risque parce qu'il y a quelqu'un qui le soutient soit un guide un guide familial qui vous aider pour votre don spirituel ou soit quelqu'un à l'extérieur qui vous a besoin de faire une formation ou soit demander un soutien qui veut continuer votre âme qu'elle demande vous êtes guidé peut-être déjà là-haut votre guide qu'elle voit votre message peut-être vous avez besoin seulement avancer et faire confiance en soi vous êtes déjà une personne peut-être déjà vous tirez les cartes vous avez besoin beaucoup d'informations peut-être vous demander quelqu'un qu'elle veut aider ou soit un défat qu'elle veut aider pour continuer le spirituel et ça ça vient de votre votre histoire familiale génération génération conseille votre âme ça parce que vous êtes très fragile d'énergie vous vous tirez l'énergie vous sentez l'énergie des autres avec comme vous tirez les cartes c'est comme moi maintenant que j'ai tire les cartes vous sentez l'énergie déjà des autres vous êtes une personne qui connecte avec les cartes avec l'oracle avec l'énergie et que vous êtes connecté vous êtes très vous tirez l'énergie vous savez l'énergie positive ou négative vous avez besoin d'avancer vous avez besoin de soutien peut-être une personne sage une personne beaucoup d'expérience pour vous guider votre chemin spirituel votre âme quel besoin quelle demande choisir choisir quelle direction spirituelle est-ce que vous voulez faire une formation soit vous faites les mêmes choses comme quelqu'un dans votre famille c'est une histoire familiale qu'il y a de générations si votre grand-mère ou votre maman votre votre père ou quelqu'un votre famille qu'il était clairvoyant un médium doit choisir quelle direction vous voulez faire alors est-ce que vous voulez étudier plus pour savoir l'autre chose est-ce que vous voulez apprendre plus est-ce que vous cherchez l'histoire familiale pour savoir votre grand-parent qu'est-ce que dans le passé peut-être il y a quelqu'un qui l'a déjà tiré une carte soit elle était médium soit elle était griseuse vous voulez savoir plus et votre âme qu'elle soutient pour prendre le choix vous êtes quelqu'un qui reçoit le message psychique vous êtes connecté psychiquement avec les autres avec votre énergie vous recevez l'énergie par la pensée par l'énergie et par besoin choisir quelle direction pour spirituel quelle direction que vous prenez quelle direction alors message pour vous spirituel vous êtes besoin aider les autres vous êtes protégé vous êtes protégé vous êtes connecté avec l'univers qu'elle voit beaucoup l'amour et la richesse vous êtes quelqu'un besoin travailler avec un groupe ou travailler avec les gens aider par tirer les cartes soit vous aider vous soutiennent les gens qui sont dans le monde des problèmes ou qui sont peut-être besoin un conseil ou besoin peut-être comme un parapeute ou une personne qui tire les cartes pour moi c'est comme un parapeute parce que les cartes ça aide aussi moralement les autres alors l'équilibre les choix que vous êtes besoin prendre quelle direction spirituelle encore ça sortait la justice deux fois vous êtes besoin juste juste voir la vérité peut-être vous cherchez la vérité de votre famille que vous voulez savoir votre grand-père qu'est-ce qu'elle a une dent spirituelle qu'est-ce qu'elle a fait peut-être vous cherchez quelle direction qu'elle doit prendre spirituelle et vous êtes connecté beaucoup avec l'esprit avec le avec vous êtes capté le message par la pensée par la conscience par l'énergie vous êtes une personne pour moi déjà clairvoyante sûre et cartes montées peut-être vous voulez développer peut-être l'autre don ou l'autre faculté c'est possible vous cherchez quelque chose une histoire familiale que vous voulez savoir beaucoup vous êtes beaucoup les connaissances assortez les connaissances vous êtes besoin circuler votre conscience et votre pensée que vous recevez beaucoup le message psychique ou soit par les pensées que vous recevez beaucoup le message vous êtes connecté avec votre votre conscience il travaille beaucoup et peut-être vous êtes mentalement que vous sentez beaucoup le message vous êtes conscient s'il y a quelque chose qui doit circuler les messages et la confiance en soi il doit la confiance et qu'est-ce qui doit lâcher prise pour continuer spirituel tirer les cartes ou faire les conseils spirituels ou un thérapeute ça dépend de votre situation vous êtes besoin de lâcher prise et prenez le risque peut-être vous êtes quelqu'un qui a peur de peut-être avancer votre votre faculté besoin peut-être de la confiance ou besoin peut-être de la soutien quelqu'un sage l'extérieur vous êtes quelqu'un libre vous êtes senti libre vous donnez recevoir peut-être vous êtes une personne que vous sentez libre votre choix peut-être vous n'êtes pas obligé faire les mêmes choses que comme votre grand-mère exemple si vous êtes tiré par les cartes alors utilisez les cartes si vous êtes tiré par les défauts par la communication avec l'esprit ça dépend de votre situation si vous décidez les messages lâcher prise la culpabilité peut-être vous êtes trouvé dans le culpabilité quelque chose qu'il vous fait coupable ou soit vous trouvez votre réalisation si vous êtes faire l'erreur dans le passé lâcher prise la culpabilité c'est ça le message qu'elle demande votre âme si vous êtes quelqu'un déjà dans le domaine spirituel continuez vous êtes beaucoup conscients soit vous avez choisi une direction c'était pas pour vous 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 sentez coupable ou soit vous êtes vous savez vous êtes quelqu'un spirituel vous n'êtes pas confiant vous pour choisir quelle direction vous êtes mentalement conscience vous sentez parfois la culpabilité vous n'êtes pas coupable c'est dans le passé c'est le passé le passé vous laissez le passé continuer votre spirituel et moi je vois quelqu'un qui a vraiment carte montée voyante qui tire les cartes ou peut-être vous avez besoin de faire une formation quelque chose nouveau ou quelque chose qui vous est cherché dans votre histoire familiale que vous voulez savoir dans votre famille qu'est-ce qu'il y a la faculté et peut-être vous avez besoin de prendre votre votre choix vous même peut-être vous êtes continuer de faire les cartes ou continuer de faire connecter avec l'énergie ou tirer les pensées votre pensée qui vous reçoit le message par le pensée par la conscience vous êtes consciente il y a beaucoup de souissants beaucoup de messages qui vous reçoivent par tirer les cartes vous aider les gens avec les cartes vous faites les consultations si vous n'êtes pas confieux sur vous peut-être demander à quelqu'un qu'elle a déjà ce domaine qu'elle veut aider si vous êtes envers faire quelque chose comme votre parent votre grand-père votre grand-mère peut-être vous cherchez à apprendre c'est quelque chose si vous décidez la justice c'est la vérité que vous cherchez des histoires familiales pour moi votre âme qu'elle voit vous êtes vraiment vous êtes à une bonne direction seulement peut-être vous êtes curieuse vous voulez quelque chose savoir votre histoire familiale votre génération vous voulez savoir quelque chose vous voulez prendre quelque chose familial qui vous êtes à vous peut-être vous savez pas ça libérer vous voyez l'erreur d'hier c'est pas c'est vous vivre l'instant comprise si vous êtes faire une faute vous êtes l'erreur de passer vous lâchez prise les culpabilités voilà les conseils qu'elle donne votre âme c'est le premier le deuxième merci si vous voulez continuer garder les autres temps moi j'ai continué à faire le troisième c'est les dernières cartes il y a un tirage pour le troisième pour votre âme qu'est-ce qu'ils transmettent le message alors prenez le plaisir votre beauté intérieure vous êtes quelqu'un beaucoup bel ou beau si vous êtes un homme ou une femme vous êtes beaucoup le beauté vous êtes quelqu'un commandé sexé quelqu'un qui prend une soie d'elle ou soit loué quelqu'un qui tire beaucoup facilement les hommes ou les femmes si vous êtes un homme vous êtes charmante si vous êtes une femme beaucoup les charmes et vous tirez facilement les autres les hommes facilement vous pouvez trouver les gens qui l'aiment votre visage votre sourire votre physique vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup soit son physique ou son image et vous êtes quelqu'un qui l'aime bien communiquer il besoin peut-être les communications une libération de communication avec les autres si vous êtes un passé timide vous ne communiquez pas il besoin à une purification pour confiance en soi vous êtes quelqu'un très belle ou très beau beaucoup de charme et vous êtes besoin de confiance à vous ça sortait les charmes vous voyez cette carte ça parle vous êtes quelqu'un très sexy très beau beaucoup de plaisir vous êtes beaucoup de plaisir de la vie vous l'aimez bien aviez bien profitez la vie beaucoup de vous êtes bien psychiquement vous êtes quelqu'un vous collez confiance en soi aussi et votre charme doit confiance à votre charme vous vitirer facilement les gens votre courage il y a une bonne communication avec les autres alors j'étire la raccette de l'âme à votre âme qu'elle veut trouver votre plaisir et votre charme qui veut tirer une nouvelle vie être vivant aujourd'hui besoin libre besoin profiter la vie prenez le plaisir à la vie besoin communiquer besoin étudier c'est quelque chose c'est quelque chose que vous avez besoin apprendre une nouvelle l'expérience avec les autres nouvelle métier nouvelle relation quelque chose de nouveau vous commencez quelque chose de nouveau vous commencez étudier vous commencez étudier comment communiquer avec les gens vous commencez la confiance à vous vous êtes beaucoup la charme vous tirez facilement les gens vers vous la confiance alors vous êtes quelqu'un très calme quelqu'un sain quelqu'un beaucoup l'harmonie quelqu'un qui médite beaucoup quelqu'un qui a un un spray beaucoup beaucoup conscience votre charme qui tire facilement la confiance les autres il besoin peut-être vous peut-être les communications approche les gens parce que vous êtes quelqu'un beaucoup après les choses de nouveau nouvelle relation nouvelle métier vous êtes quelqu'un qui commence une nouvelle peut-être une nouvelle formation la confiance dans votre travail pour faire une formation faire l'étude vous êtes commencé à avoir quelque chose de nouveau pour vous vous êtes quelqu'un très charmante quelqu'un qui aime la vie quelqu'un qui a beaucoup de plaisir calme quelqu'un sincère quelqu'un facilement les gens qui ont confiance à vous vous êtes une personne qui tire les gens facilement la joie le bonheur vous sentez quelqu'un toujours rayonnante quelqu'un lumineuse quelqu'un qui la magique qui tire comme la loi de traction vous tirez facilement les gens avec votre parole la confiance la beauté cette carte ça parle beaucoup de choses pour moi c'est vous tirez la joie ça sortez la joie vous commencez à sentir la joie laissez votre joie comme une lumière intérieure de vous vous êtes vous êtes connecté avec le royaume vous sentez besoin la joie besoin la libération votre âme qu'elle demande prenez le plaisir dans la vie et sentez la joie vous commencez à changer les façons voire la vie besoin peut-être dans le passé que vous êtes peut-être timide comme vous êtes jeune vous êtes prêts beaucoup l'expérience de la vie sortez votre créativité si vous êtes beaucoup la créativité besoin sortir un nouvel circuler votre créativité soit quelque chose que vous voulez étudier soit quelque chose que vous savoir soit que vous voulez faire une étude vous voulez faire une formation essayez sortir votre créativité et vous êtes conscients vous êtes quelqu'un on veut réussir dans la vie soit professionnelle soit quelque chose votre âme qu'elle demande vous êtes quelqu'un qui besoin à lâcher prise laisser circuler votre créativité alors les confiances les charmes les messages les charmes vous tirez nouvelle amitié nouvelles amies vous tirez beaucoup de choses dans votre vie vous partagez votre joie vous partagez beaucoup les rires avec les autres vous tirez beaucoup facilement maintenant nouvel métier nouvelles années nouvelles relations si vous êtes besoin rencontrer quelqu'un et qu'est-ce qu'il vous doit lâcher vraiment pour réaliser tout qu'est-ce que j'ai besoin lâcher prise pour continuer cette énergie de de bonheur de joie de charme nouvel métier nouvelle créativité nouvelle professionnelle ou soit quelque chose de nouveau une nouvelle carrière les gens qui veulent faire l'étude ils commencent à faire l'étude ils retournent les confiances les communications et vous commencez peut-être libérer les dialogues les contacts avec une nouvelle personne et qu'est-ce qui vous doit lâcher prise votre âme qu'elle demande lâcher prise alors seul vivre les jours les jours c'est aujourd'hui seule journée c'est complet pour vous vous êtes quelqu'un commencez vivre les jours les jours profitez l'instant présent et circulez votre énergie et votre créativité et sortez un fardeau un fardeau qui vous est porté vous êtes besoin un fardeau de votre maman votre mère votre père qui vous est porté beaucoup l'année soit c'est un fardeau familial qui vous est porté votre âme qu'elle demande de libérer le fardeau de votre père et votre mère c'est ça qui vous est porté peut-être c'est dans le passé quand vous êtes jeune c'était interdit d'exprimer votre votre désir vous désirez vous désirez faire l'étude vous désirez faire une nouvelle direction professionnelle ou faire quelque chose que vous voulez mais peut-être vous êtes porté beaucoup les responsabilités familiales que vous n'êtes pas le temps pour faire ce que vous voulez dans votre vie et ça vous avez vraiment libéré le fardeau familial de votre père et votre mère pour faire quelque chose que vous on veut faire soit faire un stage soit faire une étude supérieure que vous êtes on veut faire vous êtes commencés conscience vous êtes on veut changer votre vie et vous voulez lâcher prise les problèmes de votre père et votre mère les fardeaux que vous portez pour la famille et prenez le temps de sortir un problème qui vous êtes j'ai tiré une carte parce que ça parle les fardeaux de votre papa et votre maman qui vous est porté beaucoup la nuit les rentables l'été besoin à croire à vous besoin lâcher prise l'histoire du passé laisser l'univers qui crée une nouvelle 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 vie et croyez à vous croyez à votre foi vous êtes quelqu'un beaucoup la spiritualité ou soit c'est quelque chose dans votre famille spirituelle qui besoin lâcher prise le fardeau familial qui besoin exprimer votre créativité circuler si vous êtes quelqu'un spirituel et que vous êtes peur de exprimer votre spirituel à les autres vous êtes rencontré nouvelle métier pour nouvel contact avec une nouvelle métier et cette métier ça va porter pour vous beaucoup de savoir beaucoup de richesse beaucoup de confiance à vous vous libérer à quelque chose à un fardeau de votre père et votre votre mère voilà c'est un message pour le troisième merci beaucoup c'est tirage pour vous générale les messages que votre âme qu'elles transmettent vous lèchez excusez-moi lâchez prise les fardeaux votre père et votre mère voilà merci beaucoup et faire ce que vous voulez à vous si vous voulez faire une carrière professionnelle un changement professionnel vous voulez faire l'étude ou soit vous êtes appris quelque chose spirituel et vous voulez changer peut-être spirituel quelque chose c'est c'est une histoire spirituelle familiale qui vient de votre père et votre mère si vous n'êtes pas les mêmes croyantes vous voulez changer vous ne voulez pas les mêmes spirituels comme votre papa votre maman ou soit si vous êtes un domaine qui vous voulez à savoir spirituel c'est quelque chose dans le passé qui vous doit libérer le fardeau voilà merci beaucoup au revoir je renais à bientôt et